Des colobes sont juchés à 30 mètres de haut dans la canopée. Un chasseur isolé n'a aucune chance. Les colobes sont deux fois plus petits que les chimpanzés. Et les proies peuvent s'enfuir sur des branches trop fragiles pour leurs prédateurs. Il faut donc leur tendre un piège. Le chasseur le plus expérimenté observe les environs pour deviner par quel chemin les colobes risquent de s'échapper. Il joue le rôle de l'embusquer aux avant-postes, caché sous la canopée. D'autres chimpanzés sont les bloqueurs. Ils grimpent par les côtés et se montrent pour que les colobes comprennent qu'ils sont cernés. Le dernier de la troupe est le rabatteur. Il doit pousser les proies vers le piège. Une fois tout le monde en place, il donne l'assaut. Les bloqueurs barrent la route. Les colobes foncent vers l'embusqué. Le chef de la troupe entre en action. Un colob est blessé. Tous les chimpanzés veulent leur part du butin. Le partage de la proie respecte la hiérarchie du groupe. Les chasseurs prennent les meilleurs morceaux. Ensuite, c'est au tour des femelles dominantes et de leurs petits. Il ne reste plus grand chose pour les mâles qui n'ont pas participé à la chasse. Et ils ne sont pas contents. La viande est un aliment précieux dans le régime principalement herbivore des chimpanzés.